Les chiffres sont alarmants concernant la malnutrition à Madagascar. Presque 60% de la population en souffre, et même dans les régions productrices. Il est aujourd'hui impératif de renforcer la lutte contre la malnutrition si Madagascar veut atteindre les objectifs de développement durable. Des actions seront entreprises par l'ONN pour lutter contre la malnutrition. Tous les autres organismes œuvrant dans ce sens devront travailler de près avec l'ONN. Nous posons le cadre de la stratégie et tous ensemble nous avons à réunir nos efforts pour éradiquer le fléau. Le taux de réussite dans la lutte contre la malnutrition est faible. La raison est simple. Les efforts entrepris par les différents acteurs étaient jusqu'ici dispersés. Pour cette année, les forces seront rassemblées. Plusieurs stratégies seront révisées pour apporter des résultats concrets. Si on ne prend pas en charge la nutrition d'un enfant depuis sa conception jusqu'à ce qu'il atteigne l'acte de deux ans, il y aura des pertes qui seront irréversibles sur le plan psychique, sur le plan cognitif, sur le plan même productif. Il serait un enfant moins productif que les mêmes enfants de son propre âge. Ça a aussi entraîné des coûts à l'État pour le prendre en charge quand il serait adulte. Donc ça c'est une nouvelle stratégie. Il y a d'autres stratégies qu'on appelle « roshunit » qui sont en vogue actuellement. Il y a des stratégies de communication. Le problème de la malnutrition constituera un poids permanent pour le développement. si des résultats ne sont pas obtenus rapidement. Les enfants sont les principales victimes de ce fléau. Ils en gardent d'ailleurs des séquelles à vie.